mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur les uns reprends pour notre voyage puissant si vous n'êtes pas abonné prévoir que la prochaine vidéo abonnez vous à tirer la cloche parce que ce que nous allons découvrir ici franchement ça va vous surprendre ça va vous étonner c'est un témoignage d'un frère qui cherchait quelque chose c'est pourquoi la la l'église il est tombé sur un faux pasteur et ce faux pasteur a travaillé avec un esprit des eaux que nous seuls pouvaient voir et qu'il a vu ça il était même surpris mais ce qui s'est passé il nous a tout révélé si il continuera à de nous raconter vous serez même surpris parce qu'il va dire si vous trouvez un certain genre de choses ou encore vous voyez ce signe mes frères et sœurs c'est le moment de commencer à prier beaucoup prier le sénégal de christ pour que le sénégal de christ puisse vous séparer de tous les liens qui vous lie au diable parce que quand une personne arrive dans une église qui appartient à un pasteur sorcier ou un faux pasteur ce que ce passage s'échera à faire c'est de connecter l'esprit de toutes les personnes qui sont dans l'église là à l'esprit du diable lui-même et ça c'est dangereux c'est très dangereux sur le sénégal de christ pour vous délivrer et vous vous devez faire des fois de prière quand j'ai une fois de prière ça veut dire que vous devez monter allez vous éloigner de tout ce qui vous entoure de tout bruit et commencer à prier en priant en disant un pour prier dieu au nom de jésus christ afin que dieu par sa grâce et puis sa puissance puisse descendre sur vous afin de vous délivrer de tous ces liens qui vous lie au monde des ténèbres parce que en plus de cela comme vous avez utilisé des produits qui étaient de la base à perdre comme de l'huile de l'eau bien quoi que ce soit à cause de ces jeunes des choses là vous vous êtes connectés directement à ces esprits là et leurs caméras de surveillance sont déjà sur vous partout où vous êtes et vous êtes observés tout ce que vous êtes vous faites est contrôlé et automatiquement vous devenez esclave ou encore vous rentrez dans la prison spirituelle pour être plus pressé et ici ce jeune homme il va découvrir quelque chose qui va ouvrir ouvrir les yeux la plupart du temps les gens aiment aller à l'église dans les églises où on entend les prophètes donner des révélations mais les révélations ne sont pas toujours vraies même s'il y a certains qui peuvent donner de vos révélations mais dans son cas ici il va recevoir une révélation terrible et lui il ne fera que du oui 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 si oui comme s'il serait envoûté parce que en effet quand vous arrivez dans certaines églises qui appartiennent à des pasteurs qui travaillent avec les sirènes dès que vous rentrez dans cette église là vous vous êtes déjà sous l'effet de l'esprit qui se trouve dans ce lieu c'est à dire que votre esprit est assujetti maintenant à leur esprit il faut seulement que vous ayez un esprit fort c'est-à-dire que vous ayez vraiment le sénégé christ la main de dieu sur vous pour pouvoir vraiment échapper à ces jeunes choses beaucoup de personnes sont dans des problèmes à cause de cela même beaucoup de personnes sont attachées à des esprits séducteurs même à des doctrines de monde juste à cause des faux pasteurs les gens sont même liés sont dans la prison des sorciers c'est de moi mais comment faire pour ressortir jusqu'à côté ça juste à côté ça on a même on avait même reçu un témoin d'une soeur et ça cela disait que elle elle allait voir pasteur juste parce qu'elle avait besoin d'argent et voici que elle a été obligée de se procéder devant une statue et elle récitait la prière de notre père qu'est-ce aussi et qu'elle a fait la statue s'est ensommée à un démon un démon du monde teso comme ce que vous voyez à l'écran tout ce que nous sommes tentés de vous raconter ici s'existe si vous pensez que c'est de la blague et que c'est de la rigolade écoutez ce témoignage écoutons ensemble ce témoignage nous allons compter jusqu'à 3 une deux trois c'est parti à ma grand surprise il disait que tout ce qui était dans la chambre qu'il ya quelqu'un qui se sent pas que parmi eux tous il ya un joueur que à chaque fois qu'il commence parcouru sur le terrain que son coeur là ça se bat là c'est la phase qu'on appelle la phase des révélations là il a commencé à donner il ya pendant en plein culte ou en pleine séance de délivrance il donne des révélations maintenant si toi tu es concerné par cette histoire tu te lèves et c'est ce qu'il disait et est-ce que ce jeune homme va se lever est-ce qu'il est concerné par cette affaire écoutons le quand il a descend en même temps je me suis levé et je suis allé devant le devant que je suis allé il a commencé par profiter sur moi que non que qu'il me voit qu'il m'a vu qu'elle a vu ma maman au village et que c'est ma maman même qui est derrière tout ça je voulais là déjà c'est faux ce qu'il a dit là c'est faux ma maman ma maman là elle est bien haute mais comme il dit qu'elle a vu ma maman et il me dit c'est ça ou c'est pas ça moi maintenant moi je dis oui c'est ça papa maintenant qu'est-ce qui s'est passé il dit non que moi ma maman que ma maman vit que qu'il va appeler maintenant l'esprit de ma maman et ma maman maintenant va venir et ils vont parler à ma maman comment vous allez parler à ma maman j'ai dit ok en même temps il a commencé pas dit des trucs et je me suis retrouvé à terre quand je me suis retrouvé à terre j'avais mon petit frère qui était à côté de moi qui était en train de fumer tout ce que je suis en train de dire maintenant et je suis allé directement au sol il a commencé à prier et il a ordonné maintenant pour dire que c'est ma maman maintenant qu'il va appeler et il a dit 1 2 3 ok maintenant que ma maman apparaît maintenant que ma maman apparaît maintenant et automatiquement je ne sais même pas quel esprit qui est venu sur moi même et je me suis levé j'ai commencé par marcher à trois prix il dit qu'il ne sait pas quel esprit qui est venu sur lui et il s'est levé tout de suite et il s'est mis à marcher ma frère soeur c'est ça là il est assujetti il est contrôlé par l'esprit c'est tout ce que cet esprit là avec qui se passe le travail là c'est tout ce que cet esprit là veut qu'il fasse c'est ce qu'il va faire parce qu'il n'a pas en lui un autre bon esprit pour renverser cet esprit mauvais cette puissance et regardez écoutez le pouvoir vous allez voir vous que vous serez même supprimé parce qu'il va dire encore est-ce que ça c'est une bonne nouvelle non est-ce que le sénégalisme est venu pour tuer les gens non malheureusement vous allez en tour de l'église et on vous dira que vos propres parents sont des problèmes ça peut arriver ça c'est pas fou vous pourrez dans le cas où vos parents sont des sorciers mais quand un pasteur commence déjà à annoncer la mort la mort franchement c'est pas des choses recommandées tu peux juste prier que je délivre la personne maintenant c'est Dieu qui décide de ce qu'il doit faire parce que le pasteur c'est pas lui qui doit décider ce qu'il doit mourir ou pas même Dieu nous demande de prier pour nos ennemis est-ce que vous comprenez ? ça veut dire qu'il y a des signes aujourd'hui qui doivent quand même nous réveiller les yeux même toi si tu découvres que ton frère ou père tout que ce soit que tu connais est de la sorcellerie même si c'est ta mère ou baisse ton père tu dois pas le combattre physiquement c'est un combat spirituel et ce sont les démons en combat nous devons avoir la sagesse et l'intelligence de Dieu maintenant il a dit ce truc et il a fini quand il a fini là je me suis levé c'est quand je me suis levé maintenant qu'au moment où je me redressais j'ai vu une dame assise sur le divan rouge là le divan sur lequel lui-même il ne peut jamais se sentir ça là quand je me suis levé là c'est là où j'ai vu que l'esprit qui m'a quitté là l'esprit est parti s'asseoir maintenant sur le divan rouge et sur ce divan rouge là j'ai vu une dame et la dame en bas en bas du dam là c'est des queues c'est la queue d'une sirène comme le dit Mami Wata donc c'est la queue de sirène que j'ai vu et la dame prier tellement qu'elle a des chevilles tellement si longues mais je me suis dit mais il y a quoi ? mais trop tard je vais dire ça à qui dans tout ce genre de public que j'ai vu une sirène bon je n'ai rien dit selon moi c'est comme ce que c'est moi qui ai mal vu mais à chaque jour je pars là-bas quand je pars là-bas je tombe je pars là-bas je tombe maintenant je me suis dit un jour je vais dire que maintenant je ne veux plus y aller je vais voir maintenant ce qui va se passer c'est de là maintenant qu'il dit que non qu'on va signer partenariat je me suis engagé dans un partenariat de trente mille là mais à chaque jour il ne fait que 10 partenariats chaque jour il ne fait que 10 partenariats voilà c'est tout ça qui est fait que moi j'ai quitté maintenant deuxièmement quand je me vois sirène là j'étais à la maison et j'avais pris son huile autour autour là c'est l'huile là que j'ai passé sur moi aux environs de 22h pour aller au lit donc ici il était prêt de parler d'une huile cette huile là c'est c'est une chose physique une chose tangible c'est à dire qu'il peut toucher qu'il le connaît directement au monde de cet esprit là physiquement ici on dit quoi on dit que quand une personne a des faux cheveux sur sa tête on dit que ce sont les faux cheveux là qui connaissent cette personne là aux sirènes qui sont des démons mais ici là dans ce cas la chose avec laquelle les faux passeurs travaillent la plupart du temps ce sont aussi les huiles d'onction de fausses huiles d'onction qui connectent les gens directement au monde des esprits ça devient comme une alliance à ce que vous comprenez nous devons faire attention écoutez bien il est arrivé au libre même sirène que j'ai vu la dame qui a une queue des cheveux longs là qui brille là que j'ai vu dans le divan rouge là cette même dame elle réavenue dans mes rêves dans mes centres on dirait mieux que c'est rêve déjà ce n'est pas rêve je vois ça dans la nuit comme ça j'étais au lit couché après avoir appliqué l'eau autour que j'ai vu la dame donc lui il a il a vu immédiatement la sirène qu'il avait vu au départ venir dans son rêve quand il a commencé à utiliser cette huile ça veut dire que dès qu'il a mis cette huile là sur lui c'est normal puisque cette huile là a pour rôle de le collecter au moins des esprits puisque ça vient de là bas c'était consacré par les démons donc le démon va venir se présenter à lui pour lui dire bienvenue bienvenue dans mon royaume bienvenue chez moi exactement comme ce que vous voyez à l'écran regardez ça la femme qui est là bas c'est comme si elle s'est mis cette huile sur elle c'est ce qui représente ces taches noires sur le visage comme vous le voyez donc le mot des sirènes aussi ces démons là sont là bienvenue bienvenue dans mon royaume donc on va venir te visiter et te dire ce que tu dois faire parce que puisque tu as utilisé notre huile ça veut dire que tu lui appartiens et nous nous allons maintenant te confier une mission qu'est ce que tu vas faire écoutons et la dame venait chez moi quand je commençais par crier sang de jésus sang de jésus et en même temps le dame me disait que tu es en annonce avec moi parce que c'est grâce à ces turcs que tu es en annonce avec moi depuis ce jour je ne m'écoutais dans l'église et moi même j'ai cessé Dieu merci Dieu merci Dieu merci Dieu merci Dieu a toujours dit il dit merci il dit qu'il va toujours dévoiler tout ce qui est dans l'obscurité Dieu merci voilà ce qui s'est passé au divan rouge là lui même là il ne peut même pas s'asseoir sur ça il ne peut pas parce que c'est là où se trouve la sirène donc si vous voyez bien là à chaque fois que le dimanche qu'il vient il va finir de faire culte il va finir de faire louange et adoration prière et en même temps il vient là il se présène devant la dame que j'ai vue là il va se préséner il fait une minute deux minutes il prend encore de bénédiction et il va se lever c'est là maintenant qu'il commence par ouvrir des miracles vraiment ça m'a beaucoup touché et ça m'a beaucoup touché mais Dieu merci j'ai essayé de parler aux gens mais ils ne m'ont pas cru ils ne m'ont même pas cru mais j'ai béni Dieu aujourd'hui maintenant qu'aujourd'hui là c'est dévoilé en public vous comprenez ça ? vous savez que rien n'est caché sous le soleil si vous êtes tombé sur ce témoignage c'est pas un hasard ce genre de choses continue ça ne va pas s'arrêter ça ne va jamais s'arrêter mais nous nous ferons tout notre possible pour vous révéler ce que vous devez savoir si vous n'êtes pas bon abonnez-vous maintenant tu veux la cloche partager cette vidéo à quelqu'un vous recevrez une âme même alors je vous parle voilà il y a encore des gens qui se trouvent dans de telles dimensions nous devons prier pour ces personnes disons tous ensemble Seigneur Jésus Christ que ta main puissante descend selon et nous te livre de tout ce qui n'est pas de toi quelque soit les temps où nous sommes entrés ou quelque soit ce qu'on a utilisé qui nous lie au mauvais esprit aujourd'hui nous nous séparons de toutes ces alliances faites avec le mauvais esprit et même ces démons même ces sirènes même ces serpents même le diable même ces démons au nom de Jésus Christ libère tous ceux qui sont tenus captifs que toi même tu sois avec nous que tous les captifs soient libérés et que ta main puissante descend de nos familles pour libérer nos enfants notre avenir et tout ce qui nous a été volé pendant ce temps n'a pas l'ennemi nous les récupérons au nom de Jésus Christ Amen appréciez mes frères et sœurs comme vous le savez nous sommes sur le bon et ici quand on parle de moi la puissance n'est pas ce n'est pas encore fini qu'à côté ce n'est pas encore fini il faut lui dire ce n'est pas encore terminé ce qui arrive sera chaud quels sont les effets des sirènes sur les gens comment les sirènes pour ces gens une vidéo va partir juste en dessous et en dessous sur l'écran regarde la vidéo et tu verras de tes propres yeux ce qu'une femme a vécu dans ce domaine tu seras même restes connectés et partagez la vidéo et partagez la vidéo merci